Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com et on se retrouve aujourd'hui pour aborder la logique d'autodestruction. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Vous savez évidemment, on le répète assez souvent et vous le vivez au quotidien, que la rupture amoureuse enclenche une véritable logique d'injustice, un véritable sentiment d'être au quotidien dans une douleur absolue, de ne pas savoir comment s'en sortir et finalement de s'éloigner petit à petit de son ex. Chaque jour qu'il passe sans contact, sans preuve d'une avancée, on se dit qu'on a face à nous la démonstration matérielle de l'impossibilité de se rabibocher, de créer quelque chose de neuf avec son ex. Et ce système de pensée qui finit par nous infecter comme un réel poison crée un ensemble de mauvais réflexes, qu'ils soient communicatifs ou qu'ils soient au niveau de notre comportement. Il y a trois paramètres qui sont des paramètres, quand on y réfléchit, qui sont un petit peu étonnants, mais qui découlent véritablement de votre instinct, que vous devez chasser à tout prix pour mener votre reconquête amoureuse. La première, et je sais que ça peut paraître étonnant pour certains, c'est la logique conflictuelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Beaucoup de gens, du fait de leur souffrance, du fait de leur douleur, du fait de cette fameuse injustice, vont dans leur communication avec leur ex être, de manière consciente ou pas, ça dépend, dans un reproche quasi perpétuel, en tout cas qui va revenir très souvent face à leur ex. On va vouloir aborder le passé, montrer à l'autre qu'il a eu des jugements un peu trop asserrés, un peu trop difficiles, un peu trop sombres, que l'image qu'on a aujourd'hui actuellement de soi-même est peut-être un petit peu meilleure, et qu'il y a une souffrance créée par l'autre. On veut vraiment lui jeter au visage cette douleur qu'on ressent, on veut vraiment lui faire avouer sa faute quelque part, lui faire avouer qu'il ou elle est le responsable. Le problème, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que la personne qu'on a face à nous le sait très bien, l'admet volontiers, mais ne va pas forcément communiquer à ce sujet, parce que ce serait déjà vous donner du terrain, vous ouvrir des portes qui sont des portes d'espoir mal placées, en quelque sorte, si vous voulez. Cette logique de conflit, elle vous pousse dans une argumentation qui est une argumentation difficile, qui est une argumentation autour de laquelle votre ex ne veut pas discuter, et très souvent, ça vous pousse à faire des choses qui ne sont pas intelligentes, des contacts trop rapprochés les uns des autres, des volontés de manipulation qui finissent par agacer votre ex, vous allez dire des choses, que ce soit sur lui, sur elle, sur la potentielle nouvelle personne qui est présente, sur vous, une certaine agressivité qui va découler de votre comportement. Et croyez-moi, j'en croise tous les jours des gens qui sont agressifs, sans même s'en rendre compte. On le voit dans leur récit, on le voit, ça découle d'une douleur, bien évidemment, mais ce n'est pas une image qui donne envie de revenir vers vous, donc faites attention à ce premier paramètre qui est donc à chasser, qui est une logique conflictuelle. La seconde logique, elle n'est pas exactement similaire, mais elle se rapproche de ça, c'est la logique sentimentale, c'est la logique de tristesse, c'est cette impression qu'on va pouvoir convaincre l'autre, toucher l'autre, qu'on va pouvoir appuyer là où ça fait mal. Beaucoup de gens me disent, moi je sais que mon ex, elle est, où il est sensible à tel type de mots, à tel type de vocabulaire, à tel type de musique, à tel type de choses qui vont pouvoir appuyer sur la fibre, la fibre douloureuse, la fibre sentimentale. On veut lui faire couler une petite larme, on veut qu'il ou elle se rappelle les choses qu'on a vécues ensemble, comme si le fait de se regarder tous les deux en pleurant, ça allait créer une dynamique positive. Très clairement, c'est des choses que j'ai faites quand j'ai été à votre place, il m'est arrivé d'être face à celle qui était mon ex, c'est qu'on se dise tous les deux qu'on soit malheureux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous fait avancer ? Ben non, évidemment non, parce qu'il y a une autre image que je prends souvent, c'est celle du shaker. On va parler de la relation en long, en large, en travers, on va parler du passé en long, en large, en travers, avec cette idée que l'empathie crée de l'affection. C'est complètement faux. Si on fait pitié, on ne peut pas attirer la personne qu'on aime. Et quels que soient les arguments, les idées qu'on va mettre dans ce shaker, qu'on va mélanger, qu'on va mélanger, qu'on va mélanger, la boisson qui va en sortir, c'est toujours un constat d'impossibilité. Ce sera de vous dire, c'est vrai qu'on a passé du bon temps, mais c'est difficile. C'est vrai que j'ai eu des sentiments pour toi, mais aujourd'hui je vis seul, mais aujourd'hui nous sommes différents, mais nous devons respecter, mais ce ne serait pas bien. Mais vous avez sans doute entendu ces mots-là, et bien ça, boum, ça veut dire que vous êtes dans cette logique sentimentale, vous êtes dans cette logique d'autodestruction, vous êtes dans ce visuel, il y a un piège à loup, vous sautez les deux pieds dedans en pensant que c'est un réflexe qui est excusable. Quelque part, il l'est, évidemment, mais moi l'image que j'ai de vous quand vous faites ça, c'est qu'on est véritablement sur un champ de bataille, parce que la reconstruction amoureuse, la reconquête de soi avant la reconquête de l'autre, c'est une sacrée bataille, c'est un véritable, c'est une boucherie, c'est un carnage, c'est très compliqué, puis c'est un marathon, on court, on court, on court, et on a vraiment l'impression que vous avez face à vous votre cible, et que vous vous baissez pour attraper l'arme la plus facile, la plus proche de vous, et lui jeter au visage. C'est pas comme ça qu'on crée de la connivence, c'est pas comme ça qu'on crée de l'attraction, il y a un véritable travail d'aura à faire. Et ça m'amène à ce troisième pendant, finalement, de la logique d'autodestruction, qui est ce focus personnel, cette fois-ci, et bien justement, sur l'amorosité, sur la douleur, sur la tristesse, sur l'injustice. C'est cette absence de volonté de sourire à la vie. On dit souvent, on a toujours cette impression, et c'est d'autant plus vrai, quand on perd quelque chose, qu'en comblant ce manque, avec le bon élément, qu'on a un puzzle auquel il manque une pièce, quand on aura cette pièce, on sera heureux. Et il y a des gens, c'est un petit peu toujours ça. Quand j'aurai une plus grosse voiture, je serai heureux. Quand j'aurai le travail de mes rêves, je serai heureux. Quand j'aurai un enfant, je serai heureux. D'ailleurs, quand j'aurai un enfant, ça me permettra d'avoir un couple solide. Ça, c'est une vision qui est complètement erronée de ce qu'est un couple, et aussi de ce qu'est la parentalité, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. Finalement, cette logique-là vous écarte complètement de l'instant présent, de la logique de construction maintenant, du fait de planter une graine aujourd'hui et d'avoir un arbre demain. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment cette logique-là dont vous avez besoin pour mener une reconquête amoureuse. Votre ex ressent de la culpabilité. Pas forcément face à vous, pas forcément pour vous, pas forcément une culpabilité empathique, une culpabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis du fait qu'on a fait du mal à quelqu'un, du fait qu'on a l'impression d'avoir fait une erreur, puisqu'on a choisi de s'écarter de cette relation avec vous, c'est qu'on n'y était plus épanoui. Donc on a fait une erreur quelque part, une culpabilité parce qu'on a perdu du temps, etc., etc., qu'on n'avait pas le bon focus, etc., 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 etc. Et si vous voulez, si vous renvoyez vous-même un point de vue extrêmement négatif, si vous êtes focalisé sur vos pompes, si vous vous dites « Ah, de toute façon, on ne contacte pas, on ne m'aime pas, personne m'aime, je ne vais pas y arriver, je ne me moque pas de vous, c'est un état d'esprit que je vois au quotidien, et c'est mon travail de prendre ces gens-là, d'essayer de les secouer, de leur montrer cette idée-là, je la comprends à 100%, je suis passé par là, tu rajoutes dessus quelques bouteilles d'alcool, et tu as exactement ce que j'étais il y a quelques années, mais ça ne m'a mené que droit dans le mur. Il y a uniquement ce moment, si vous voulez, qui m'a sauvé, ce moment, c'est ce moment où je me suis dit « Il faut que j'arrête ça, parce que je me fais pitié à moi-même, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas laisser et cette personne, et cette situation me détruire. » Et c'est véritablement ça, c'est une logique d'autodestruction. Et c'est là qu'on se dit que ce qu'on renvoie est primordial, qu'on arrive à communiquer ou pas avec son ex, finalement, ça c'est un problème qui est complètement accessoire. Tant qu'on regarde ses pompes, tant qu'on se dit qu'on ne voit rien, tant qu'on n'est pas capable de faire le choix, de prendre la décision de passer une bonne journée aujourd'hui, on ne peut pas mener une reconquête amoureuse. Pour beaucoup, pourtant c'est un mot qui revient dans toutes mes vidéos, dans tous mes coachings, le mot « changement » est un mot « accessoire ». Ce n'est pas un accessoire, c'est un sacerdoce, c'est votre chemin de croix, c'est votre objectif primordial. L'ex est un satellite et malgré ça, 80 à 90% des gens qui viennent discuter, que ce soit à travers différents commentaires, des coachings, regardez sous les vidéos, ça me parle toujours de communication. Très peu de gens prennent conscience de la nécessité d'avoir un focus sur soi et finalement, très vite tombent dans l'autodestruction parce qu'on me dit « ok, ok, je comprends, d'accord, ok, il faut changer, très bien, ok, bon bah, je vais faire un soin en parachute. » Mais par contre, à ton avis, j'envoie tel type de message ou tel type de message ? Ce n'est pas la bonne logique. Et en plus, avec cette idée-là, vous allez vous dire « ah bah mince, on ne m'a pas répondu, donc on s'en fout de moi, donc je ne vois rien, donc finalement, il faut que j'arrête. » Et on voit des logiques qui sont complètement noires, des raisonnements qui sont complètement noirs alors qu'on n'a absolument aucune idée de ce que vit l'autre, de ce que ressent l'autre, de sa réalité quotidienne, de l'impact de nos messages, de l'impact de notre aura. Ce qui est sûr et certain, c'est que 100% des gens que j'ai pu suivre et qui ont mené une reconquête amoureuse l'ont fait avec dynamisme et avec sourire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous faites ? Posez-vous la question parce que ça, c'est un paramètre qui est décisif. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve très vite pour un prochain contenu. N'hésitez pas, un petit pouce levé pour dire que vous appréciez les contenus qui sont mis à votre disposition. Et comme d'habitude, vous avez dans cette vidéo des liens qui vont vous mener vers tout plein de choses sympas. Je vous laisse découvrir et cliquez un petit peu partout. Voilà, on se retrouve très vite pour du prochain contenu. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada